C'est parti. Petite précision importante, la loi est assez claire, elle dit 6 kN, donc l'équivalent de 600 kg de force, c'est le maximum qu'on va s'autoriser, qu'on va autoriser à appliquer sur le corps humain. S'il y a une chute, 600 kg de force, le corps humain va accepter pour tout le monde, c'est ok. Au-delà de 600 kg, c'est pas directement à 620 kg, mais entre 600 kg et une tonne, on sait qu'il peut y avoir des dommages au niveau des organes loups, des organes internes, ça peut tirer un petit peu fort à l'intérieur et créer des hémorragies, ça on a envie d'éviter. Au-delà d'une tonne, une tonne 2, les tests ont utilisé pendant la guerre, ils prouvent que c'est invalidant que vous allez rester en chaise roulante ou alors vous allez être mort direct. Donc pour ne pas prendre de risques, on dit maximum 600 kg de force sur le corps humain, si jamais il y a une chute au travail. On va mettre à zéro ici, 2, je ne trouve pas tout à fait parfaitement cool. Et on regarde, c'est le même chute. Vous voyez ? Bon alors c'est pas très impressionnant, avec un seul mètre de chute, c'est pas grand-chose. Mais on arrive déjà à des valeurs qui sont très importantes. Là on a généré une tonne 2 de force, 1200 kg. Le résultat ici, alors c'est pas garanti à 100, mais il y a une très très grande chance que là c'est vraiment important. Moi je suis content, mon matériel a bien fonctionné, le poids n'est pas tombé au sol. Donc c'est une bonne chose. Par contre, pour vous, c'est pas une bonne nouvelle que sur une longe comme ça, aussi bien chez vous à la maison, quand vous avez la corde du virage, ou alors chez vous, si on vous a donné ceci, j'ai vu des longes sans absorbeur d'énergie en circulation. Si vous avez une chute là-dessus, on est mal. En plus, ça je ne veux plus le prédire à l'avance combien on allait arriver, mais c'est pas moi qui l'ai inventé malheureusement, du Capital Safety, c'est la loi de Newton. Un corps, tout corps, quand il chute, avec la gravité, il prend de la vitesse. Par mètre, le ratio est de 9,81, donc presque 10. Un poids de 100 kg qui chute d'un mètre, avec la vitesse qu'il prend, ça devient une tonne. Deux mètres, avec la vitesse qu'il prend, ça devient deux tonnes. Trois mètres, trois tonnes, etc. Bon, si je le fais qu'avec un mètre, parce que de un, ça parle, et de deux, si jamais je le fais avec une longe de deux ou trois mètres, je risque de tout arracher. C'est pas le truc. Donc voilà, on essaye qu'il faut absolument ce qu'on veut dire par là, c'est que ce type de longe n'est pas autorisé pour du travail en hauteur lorsqu'il y a un risque de chute. À quoi est-ce que ça sert ce type de longe ? Uniquement à faire de la matière, de la retenue. C'est quoi de la retenue ? C'est le principe d'une laisse pour un chien. C'est, je trouve un poids d'ancrage qui est là, ou une ligne de vie, ou peu à part. Je vais devoir me balader sur un chemin, un chemin de pont brûlant par exemple. J'ai une longe d'un mètre ou d'un mètre cinquante, et le chemin il fait deux mètres. Avec ma longe d'un mètre cinquante, je ne peux pas me mettre en danger, je ne peux pas physiquement amener mon centre de gravité au-dessus du point de chute. C'est un sac, ça sert des longes de retenue, je trouve mon poids d'ancrage, je m'attache pour pouvoir être en sécurité et éviter de le mettre en enjeu. Les vis des longes peuvent être ajustables, donc vous pouvez régler la longueur selon le travail que vous faites et la distance qu'il vous faut. S'il y a un risque de chute, il n'y a pas d'absorbeur, on n'utilise pas ça. Il faut un absorbeur d'énergie pour limiter la force sur le corps. Et l'absorbeur d'énergie c'est ceci. Je vais monter l'absorbeur sur la potence ici. On va faire le deuxième essai et on va regarder la différence. Il va être obligé, parce que la sangre va se découdre aussi. C'est ça qui a pris le choc. C'est ça qui a pris le choc. Alors, sur notre poids de 100 kg, on peut limiter l'impact à 600 kg. Donc là, ça c'est avec l'absorbeur d'énergie. 450 j'ai pris. J'avais gagné. J'étais sorti quoi ? 456. L'objet qui fait atteindre, pour une fois je suis content de mon attest, il a bien fonctionné. On a une allonge de 2 mètres ici avec l'absorbeur qui s'est déployé totalement. Et l'absorbeur d'énergie a limité l'impact. On est à 360 kg. Vous avez vu que ça bouge un petit peu quand même. Le Harley, il vaut mieux quand même l'avoir un petit peu à prêter. Parce que malgré que ça soit dissipé d'énergie, ça peut vous baloter un petit peu quand même. Donc il faut bien s'attacher là. Tout est bien. Tous les voyants sont ouverts. Il y a quand même un petit inconvénient qu'on observe. C'est quoi ? On est très très loin de la Bonamara. On a ratifié la distance.